Après avoir légué les clés de l'Elysée à Emmanuel Macron en 2017, François Hollande s'est mis au vert avec Julie Gaillet et a déposé ses cartons dans la commune de Tulle, en Corrèze. Ceux qui se sont dit oui pour la vie en juin 2022 ont trouvé leur petit coin de paradis dans une maison de maîtres du XIXe siècle nichée sur les hauteurs de la ville. Et quand ils ne profitent pas de leur propriété située sur un terrain de 2800 mètres carrés, l'ancien président de la République et sa moitié déambulent dans le centre-ville, à l'occasion d'un rendez-vous incontournable des tulistes. « Quand peut-on vous voir à Tulle ? » a ainsi demandé un curieux à Julie Gaillet sur Instagram, mercredi 7 juin. Et l'intérêt c'est de répondre en story, tous les samedis matins sur le marché de Tulle. Envie de croiser François Hollande et son épouse ? Il faudra donc vous lever aux aurores. En juillet 2021, lors d'une rencontre avec France 3, le couple s'était d'ailleurs livré sur son petit rituel du week-end à Tulle, le marché, 9h du matin, avec des huîtres. Il faut dire qu'entre le successeur de Nicolas Sarkozy et le marché de Tulle, c'est une histoire qui dure. La première fois que je suis venu sur le marché de Tulle, c'était pendant la campagne des législatives en 1988, a-t-il confié à nos confrères. Et de poursuivre, les Tullistes ont été nombreux alors à me dire que si je venais, c'était juste parce qu'on était en période électorale. Alors, j'ai fait le serment que plus jamais on ne pourrait me faire ce reproche. Naviguant désormais loin de la politique, François Hollande est maintenant parfaitement intégré au décor de Tulle. François a parcouru la Corrèze de part en part, sans jamais pouvoir s'y poser. Aujourd'hui, il y vit tranquillement et ça change le regard sur le territoire. C'est un bon retour sur investissement pour les Corréziens qui l'ont choisi pendant longtemps et il le leur rend bien, a analysé auprès de France 3 Bernard Combe, l'édile de la commune. Supérieure à supérieure à découvrir en images la maison de François Hollande et Julie Gaillet à Tulle. François Hollande compose avec les produits Corrézois. François Hollande et Julie Gaillet trouvent donc leur bonheur au marché de Tulle. Celle qui a reçu le prix Romy Schneider en 1997 pour son rôle dans Select Hotel de Laurent Bounix d'électe d'un miel d'aubépine. De son côté, l'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste s'amuse au fourneau avec les produits du terroir. Fin gastronome, mais aussi excellent cuisinier, c'est d'ailleurs lui qui avait concocté le repas de son mariage, pour le plus grand plaisir de ses convives. Il a un talent très particulier, qu'on a encore vu en Coréez au mariage, c'est que c'est un très bon cuisinier. Nous avons mangé de très bonnes côtes de bœuf avec de très bonnes pommes de terre sautées. C'est le meilleur de ce que j'ai vu en France autour de moi. Il est tout à fait remarquable, avait salué son ami Jean-Pierre Jouillet dans un entretien accordé à Gala. Fr. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Coadique Guirec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501